Rebonjour à tous. Donc, charge m'a été donnée de faire une discussion intégrative du projet Orogen. Vous en avez eu un bref aperçu au travers des différentes contributions de ces deux jours via l'EPI. Et maintenant, reste à faire les liens entre les différentes choses que vous avez pu voir. Et la première chose à dire, c'est que même si notre terrain de jeu avait l'air d'être excessivement vaste en termes de complexité géologique, spatialement, en fait, au fur et à mesure du temps, on a cumulé une quantité astronomique d'observations, à la fois de surface. On a fait des cartes, que ce soit en offshore, que ce soit en onshore, à différentes échelles. On a regardé, on a fait des sections, on a utilisé des techniques innovantes. On a essayé de caractériser des évolutions minérales fluides, telles qu'a pu le montrer Éric. On a monté des cartes palégraphiques à partir des observations qu'on a faites. On a essayé d'extrapoler les choses en profondeur, en essayant de monter des coupes. Alors, on en a fait dans les Pyrénées, mais pas seulement. On est allé jusque sur la partie nord de l'Afrique. On a essayé de collecter le plus de données possibles et de faire les choses les plus cohérentes possibles. Et à nouveau encore à toutes les échelles et au travers du temps. Et puis finalement, avec ça, l'objectif vraiment du projet Orogen, ce n'était pas de caractériser sans substricto les Pyrénées, comme beaucoup de gens ont pu s'en moquer d'une certaine manière. C'était d'extrapoler et d'essayer de voir les limitations du chantier pyrénéen, de le mettre en contexte par rapport à la limite de plaques diffuses convergentes entre Europe et Afrique. Et à partir de ça, on a monté une diversité de modèles. Que ce soit des boîtes à sable, ça c'est la thèse de Jordi Miro par exemple, des modèles conceptuels, des modèles numériques, forward, des modèles thermomécaniques, 2D, 3D, des modèles cinématiques. Et puis essayer de le généraliser par rapport à de nouvelles idées en géologie, que ce soit Blue Sky ou que ce soit beaucoup plus applicatif. Le fuel d'Orogen, la source-ville d'Orogen, c'était tout d'abord tous ces jeunes qu'on a pu avoir sur le terrain, qu'on a essayé de mettre ensemble. Il y a eu une émulsion qui s'est mise en place. C'était une chance incroyable d'être au milieu de cette dynamique-là. Et puis il n'y avait pas seulement ces jeunes et ces projets, des tests, des post-docs, mais c'était aussi l'encadrant. Et puis Orogen Community, qu'on a monté au fur et à mesure du temps, où on a agrégé finalement des ressources qui étaient un peu en parallèle d'Orogen pour essayer de faire de ce projet le plus intégrateur possible. Alors finalement, la première chose à dire, c'est qu'Orogen, ce n'était pas que les Pyrénées, c'était un peu plus que ça et c'était une aventure humaine. Et la première chose que j'aimerais vous dire, c'est merci, parce que de mon point de vue, j'ai vécu un truc complètement incroyable et j'ai appris énormément au travers de toutes ces discussions, qui étaient parfois difficiles, mais qui en valaient vraiment la peine. Alors maintenant, on va essayer, comme dit Olivier, de faire un peu de science, humblement. Et la première chose sur laquelle on a un peu focalisé, c'était la diversité des orogènes. Le dogme généralement répandu, c'est que comparer des orogènes ne fait absolument aucun sens, parce que toutes les chaînes de montagne sont strictement différentes. C'est vrai que si on compare les Pyrénées, ça c'est une coupe crustale des Pyrénées occidentales, où en vert, vous voyez les domaines qui correspondaient aux domaines de rift et ce qui est en brun à l'extérieur sur les domaines qui n'ont pas été étirées pendant la divergence, qu'on le compare par exemple au Central Iberian Range, ça c'est ce qu'a produit par exemple Julietra. On le compare par exemple à l'Atlas, où on a un petit peu moins travaillé. La première des choses, c'est que ça apparaît extrêmement différent à l'échelle crustale, comme à l'échelle des bassins, d'un côté et l'autre de chaque chaîne et entre elles. Donc on a une diversité inter-orogénique qui est monstrueuse en réalité. C'est vrai, elles sont différentes. Et puis la surprise d'orogène, ça a aussi d'imager le mieux possible évidemment les Pyrénées tout d'abord. Alors ça a commencé par un certain nombre de sections 2D au travers de toute la chaîne. Et puis on a réalisé petit à petit que ce qu'on pensait acquis ne l'était pas du tout. C'est-à-dire qu'on extrapolait une géométrie crustale de l'ouest vers l'est. Tout était globalement cylindrique avec des taux de convergence relativement différents. Mais au premier ordre, on extrapolait les choses, on en tirait des processus et patatras, on réalise que la géométrie premier ordre n'est pas la même d'ouest en est. Le slab disparaît et on doit en trouver une explication. Et puis il y a eu Mopazak qui a été un truc complètement improbable. On a mis en place des nappes denses pour faire de l'acquisition en sismique passive en testant plus ou moins toutes les méthodes. Et les résultats, ça a été montré qu'il y a une diversité intra-orogénique 3D même à l'échelle des cas kilométriques qui est énorme. On a donné du sens d'un point de vue géométrique. Là, vous voyez des résultats de Mopazak. Ça, c'est une time slice dans le cube de vitesse. On réalise qu'à très petite longueur d'onde, très vite, un long strike, on passe à une géométrie des vitesses radicalement différentes. En coupe, on voit que localement, on peut avoir des corps de haute vitesse, ici en bleu, qui sont recoupés par la structure compressive. Et en latéral, c'est ce que vous voyez ici, ça disparaît. À l'échelle de quelques kilomètres, la structure change du tout au tout. On doit lui donner une explication. C'est très différent à nouveau. Alors, voilà. La vraie question de point de départ, et ce qu'on va essayer de traiter ici, c'est est-ce que toutes les chaînes de montagne sont différentes ? Est-ce que nos chaînes de montagne, qu'on a étudiées dans Orogen, sont toutes différentes ? Est-ce que ça a un sens ? Alors, je vais parler de ça au travers de quatre items. Le premier, ça va être de reprendre cette diversité orogénique au travers de ce qu'on a vécu dans Orogen, des dissensions, mais qui ont du sens. Ensuite, je vais vous parler, on va nuancer un petit peu cette notion de diversité orogénique en parlant des Pyrénées, tout d'abord, en 2D, en 3D, et même au travers du temps, pour en tirer des éléments fondamentaux. On nous a demandé de comprendre quelles étaient les phases d'évolution orogénique et quels étaient leurs signales. Donc, on a étudié ce signal-là. Le troisième point, ça a été de mettre en place des nuances sur cette diversité orogénique pour finalement apporter une nouvelle lecture, une nouvelle clé de lecture sur cette variabilité pour anticiper, prédire que deviennent les bassins au fur et à mesure de la formation de ces systèmes. Est-ce qu'on peut les anticiper ? Est-ce que la diversité est anticipable ? Donc, finalement, tout ça, avec le code appliqué à l'échelle de notre limite de plaques diffuses, ça va nous mener à questionner les processus, le moteur, et mettre en place finalement une nouvelle approche pour essayer de caractériser les interactions entre la dynamique grande échelle et la dynamique de ces orogènes au travers de ce que j'ai appelé l'orogénétique. Je commence par ce qui fait que chaque chaîne est différente. Finalement, ça, ce n'est pas tout à fait nouveau si on raisonne à l'échelle de la lithosphère, Fred en a parlé de long en large déjà, c'est que finalement, une lithosphère, elle est évidemment très variable. La lithosphère, c'est un concept qui est tout d'abord thermique. On a le manteau, on a la croûte, le manteau peut varier en termes de composition, il peut être plus ou moins fertile. En surface, la composition et la température sont différentes, ce qui fait que la mécanique est différente. Donc, au final, si on prend une lithosphère très froide, globalement rigide, avec un faible nombre de niveaux de décollement, et à l'autre bout du spectre, une lithosphère très jeune, suprasubduction qui vient d'être riftée, qu'on va reprendre en convergence, le nombre de niveaux de décollement, le style structural va être radicalement différent. Mais ça, quelque part, on le savait déjà. Si on compare ça à l'échelle des chantiers qu'on a étudiés, à nouveau, on n'a pas étudié que le système pyrénéen. Je compare par exemple l'architecture des Alpes et puis Taïwan d'autre part, c'était la thèse de Clément Conant. Évidemment, la profondeur des niveaux de décollement, le style structural, la géométrie d'ensemble est différente. Ensuite, dans Rogène, on a eu énormément de discussions. Certains ont pris quelques risques. Il y a eu des discussions assez difficiles. Ça a été fait au travers des jeunes, mais pas seulement. Et tout ça a du sens. Je me souviens qu'au début, on était allé dans les Pyrénées. La première chose qu'on nous avait dit, c'est que tout ce qui a été fait est faux. Il n'y a pas de bloc basculé. On ne voit pas de déformation fragile. Tout ça n'existe pas. D'autres disaient évidemment que ça existait, que le pré-rift était affecté par la déformation. Le manteau est exhumé. Il est même resédimenté dans les bassins. Il y a des évidences de déformations fragiles au sommet du basement. C'est des brèches, des cataclysites. De l'autre côté, d'autres disaient mais non, ça n'existe pas. Quand je vais dans les bassins, je ne vois que des synclinaux avec des remplissages. Peut-être même que des synclinaux, c'est du compressif beaucoup plus précoce que ce qu'on pense. Certains disaient où sont les failles ? Je ne les vois pas. Je l'ai vécu il y a déjà très très longtemps. Il n'y a pas d'épaississement. Il n'y a pas de bloc basculé. Ça avait l'air d'être complètement irréconciliable. Ça venait à des modèles complètement in-member où j'ai pu apporter ma contribution et des choses que je changerais bien volontiers. Mais finalement, on réalise que certains pensent que tout est ductile. Il n'y a pas de déformation fragile en surface. Tout est depth-dépendant. Et d'autres caractérisent le style structural avec la déformation de surface et un couplage surface profondeur. Comment on en est arrivé là ? Ça, c'est un début de réponse quelque part. La salière. Finalement, partout où on est allé, dans tous nos chantiers, tous les endroits qu'on a pu visiter dans nos chaînes, il y avait du sel. Le sel était partout. Alors, c'est devenu une espèce de mode. Le sel, on a mis absolument partout. Marie vous l'a montré à nouveau. Si je vous montre l'exemple d'une coupe, ici par exemple, dans la chaîne Pyrénées-Provençale, on se déplace en latéral, on va dans les Pyrénées-Orientales. On va même complètement au sud dans des endroits plus exotiques. On va dans les Bétiques où il y a même des canopées qui sont finalement décrits. Du sel, on en met des kilomètres. Mais l'observation premier ordre, c'est que la déformation de surface et l'architecture des bassins, ce que vous voyez ici en jaune, c'est la base du sel, géométriquement, n'est pas si corrélée que ça avec le top basement. La déformation six-skin est découplée de la déformation six-skin pendant l'extension et pendant la compression. Si on n'a accès qu'à la surface, on ne peut pas dire grand-chose de la déformation en profondeur. Et à partir de ça, on peut mettre beaucoup de conclusions. Donc finalement, quand on revient sur les grandes discussions qu'on a pu avoir, en fonction des points de vue, ceux qui regardaient les bassins, ceux qui regardaient le basement, finalement, tout le monde avait raison et à la fin, on donne de la cohérence dans tout ça. Ça, c'est une décontribution d'orogène. Alors, on l'a modélisé en 2D. Par exemple, ça, c'est une modélisation 2D qu'a produit Anthony Jourdon. Et ce qu'il montre, c'est que si on met un niveau de décollement pré-rift du sel qui a à la fois un rôle un petit peu duel entre un niveau de décollement et capable de faire de la lucinèse, on réalise que la déformation de surface, la déformation six-skin, est complètement découplée de ce qui se passe en profondeur. En profondeur, il y a des structures majeures qui vont amassir la croûte continentale, exhumer des roches beaucoup plus profondes. Ça peut être ductile, ça peut même être fragile. De toute façon, si on regarde que la déformation de surface, c'est très difficile de caractériser ce qui se passe en profondeur et même du point de vue de la cinématique. Si on va sur le terrain, ça, c'est un autre exemple. Vous êtes dans les Pyrénées occidentales. Là, vous regardez vers l'Est. Ça, c'est les Arbailles. Pareil, ça, c'est la géologie pyrénéenne telle qu'elle est. Tout est vert. C'est très difficile d'avoir des affleurements qui sont très contraignants. Parfois, il faut regarder les choses au puits. Finalement, ça, c'est une vue drone. Et puis, si on habille ça avec la géologie telle qu'elle est, telle qu'elle a été cartographiée depuis très, très longtemps, en fait, ça, ça a été caractérisé. Les niveaux de décollement ici qu'on a en jaune sur le sel sont découplés de failles que vous voyez ici en bleu, top basement, pas forcément avec des angles très importants qui viennent découpler, dilacérer le basement. Et j'en veux pour preuve que le pré-rift ici qui est couplé au basement est lui-même affecté par ces failles normales. On a de la déformation six skin, six skin, et on a un remplissage sans rift en synclinaux syn-dynamiques, syn-extensifs, avec des croissances et des discordances progressives. Si on regarde en sismique, ça, c'est le bassin d'Arzac. Vous l'avez déjà vu un certain nombre de fois. On a des synclinaux. Les synclinaux sont syn-rift et ils sont portés par des failles dont la déformation fragile est découplée de la couverture. Si vous n'avez pas de drone, vous pouvez toujours plaquer sur AMT les cartes géologiques et vous allez tout de suite voir que ce qui a même été cartographié en failles, ici, il y a encore en fait un mouvement de l'absolu qui a pris de la convergence mais qui reste divergent, qui affecte le pré-rift qui est ici en surface. On a bien les synclinaux de croissance. Donc ça, c'est des choses qui sont même visibles finalement au travers des cartes géologiques. Parfois, c'est bon de revenir aux fondamentaux. Alors, qu'est-ce qu'on a fait à partir de ça ? Même pour l'extensif, finalement, on a eu des contributions importantes. Le rôle du sel pour la déformation extensive avec des failles normales de fort-angle, on connaissait avec des croissances, la locinèse. Ça, c'est la mer du Nord. Les pétroliers l'appliquent depuis très, très longtemps. Maintenant, vous connaissez l'hyperextension dans laquelle la déformation de socle et de remplissage étaient couplées. Ça, c'était quelque part ma thèse. Maintenant, on voit le pendant avec un décollement efficace et on fait des synclinaux de croissance sur de l'hyperextension. Et vous allez me dire quel rôle ça a avec la formation des chaînes de montagne ? Finalement, si on se balade de l'est maintenant en l'ouest, vous avez le bassin d'Arzac, je vous l'ai montré, avec un tout petit peu de déformation, de réactivation des niveaux de décollement, on force un petit peu sur les bords. Vous allez avoir parentis qui est un petit peu plus grand, des synclinaux de croissance presque à l'échelle crustale. On a une situation extensive qui est quasiment complètement préservée, une asymétrie très importante mais un niveau de décollement efficace. On raccourcit encore un peu plus, ça c'est la thèse de Jody Miro. On est dans le basse Cantabrian pacing et là, à nouveau, c'est même le nec qui est inversé avec un bassin qui est complètement découplé, inversé de la tectonique de socle. Mais là, il y a du six skin avec de la couverture en surface. Bref, ce qu'il faut dire à partir de ça, c'est qu'on doit faire la part des choses entre ce qui est de la saule tectonique pure, c'est-à-dire ce qui est associé au mouvement du sel qu'il soit gravitaire, horizontal ou vertical associé à du diapyrisme ou quelque chose qui peut tout à fait se faire mais avec la déformation de socle à la fois en extensif et en compressif. Tout ça viendra sur le wiki d'Orogen qui sera en ligne. Un petit safety moment, je pense que c'est important, là on est chez Total. Finalement, ça c'est un petit message, prendre du sel et mettre beaucoup de sel, ça mène à des discussions qui sont un petit peu différentes. Donc d'une certaine manière, on devrait peut-être écouter ce que nous dit l'OMS, on met du sel un petit peu partout, ça donne du goût mais parfois, ça a la fâcheuse tendance à poser des questions sur les environnements de dépôt du Trias. Si maintenant on prend ça par rapport à la déformation et des bassins d'avant-pays en particulier, évidemment, si vous avez du sel ou pas de sel, les niveaux de décollement changent, leur efficacité aussi. Donc via mort-coulon, le timing de déformation, la géométrie des prismes est différente. J'en veux pour preuve par exemple, l'ouest des Pyrénées par rapport aux Alpes par exemple. Et puis lorsqu'on regarde ça d'un point de vue avec un œil pétrolier, un timing de déformation, un timing de maturation et de migration des hydrocarbures, évidemment, certains vont avoir tendance à mettre en place les structures avant la migration des hydrocarbures quand d'autres voient arriver la déformation postérieurement à la migration des hydrocarbures ce qui fait que finalement on détruit absolument tout. Sylvain nous avait montré ce bloc 3D. Donc c'était pour résumer quelque part ce qui fait que les orogènes sont très très différents. Bon, évidemment, il y a la mécanique, la stratigraphie mécanique de la lithosphère, on a l'héritage structural compositionnel thermique, la tectonique évidemment, l'interaction avec les processus de surface, la topodynamique, les processus montéliques à grande échelle et tout ça finalement fait ce qu'un orogène, un endroit et un autre est différent. Il y a toute une somme d'événements géologiques qui ont été stackés au fur et à mesure du temps et le résultat est évidemment différent. Le deuxième point, changeons un petit peu d'angle. Prenons l'orogène et discutons de ce qui fait l'homogénéité des systèmes orogéniques. Je vais faire une petite parenthèse. Finalement, si vous prenez par exemple la vie, comparant un orogène à la diversité de la vie, on a l'impression que la vie, tous les animaux sont différents, tout est complètement différent, chaque animal est unique. Mais finalement, derrière de ça, il n'y a qu'un seul code, c'est l'ADN. Si vous prenez par exemple l'éléphant, lui-même il est très variable parce que finalement, en fonction de son âge, il est petit ou il est vieux, il va être morphologiquement différent, il repose sur quelque chose qui est aussi un passé, il y avait les mammouths avant les éléphants, donc quelque part, l'éléphant n'est pas complètement aléatoire et puis finalement, en fonction de là où il se trouve, en fonction des conditions aux limites, l'éléphant lui-même va être différent. Donc finalement, la génétique de nos chaînes de montagne, c'est quoi ? Et bien finalement, c'est revenir aux fondamentaux et le cycle de Wilson. Ça, c'est ce qu'on a appris à l'école. On part d'une croûte continentale épaisse, on l'étire, on fait un rift, un domaine océanique, on le fait plus ou moins grand, on part en subduction, la subduction a une somme d'impact sur ce qui se passe dans la plaque supérieure, c'est intra-océanique ou à la limite d'un continent, on passe en collision de sensu stricto et puis on va en situation post-convergence. Ce qu'on a fait dans Orogen, c'est qu'on a étayé un petit peu plus la partie de la divergence et on a essayé de réfléchir à ce que pouvait bien devenir la divergence dans la convergence. Maintenant, si on commence par le pré-rift, évidemment, on a l'orly rift, ça c'est des grabennes, la croûte continentale n'est pas très étirée, de la divergence. Là, il est très tôt dans la divergence, on va un peu plus loin, on fait de l'hyper-extension, on crée des making zones, on va plus loin, on hyper-étire la croûte continentale, on exhume du manteau si toutefois il n'y a pas trop de magma, on crée des systèmes océaniques peu matures, petits, on les fait de plus en plus grands, jusqu'à ce qu'on arrive à des systèmes océaniques type atlantique qui vont avoir la capacité après une phase de quiescence, une phase post-rift, de passer dans une subduction qui peut être immature, pas forcément contrôlée par sa flottabilité négative. La subduction peut passer à un moment donné en phase mature, c'est-à-dire que quelque part, son poids peut l'auto-entretenir, le slap-pull peut entretenir la convergence. À un moment donné, les continents vont se coupler, on commence à faire ce qu'on a appelé l'orlie orogénique et Orogen a beaucoup travaillé sur cette phase-là. On a passé sur une phase un peu intermédiaire qui va être très importante, c'est la protocollision qui a déjà été définie quelque part dans les Pyrénées, comme des personnes comme Antoine de Téchelle, par exemple. Et puis, on est passé dans la collision sensu stricto et ça, finalement, on le maîtrise un petit peu mieux sur un système en double vergence. Et puis, on arrive à la situation post-collisionnelle. Tout ça, finalement, l'heure de la divergence, la flèche bleue, l'heure de la convergence, la flèche rouge, la flèche du post-orogénique, la flèche jaune, permet de mettre en place une carte d'identité génétique d'un système orogénique. Alors ça, c'est le cycle de Wilson de manière conventionnelle. D'un côté, plus on descend, plus la maturité de la divergence est importante. De l'autre côté, plus on monte, plus la maturité de la convergence est elle-même importante. Alors là, j'entends des collègues très proches qui vont me dire « Manu, tu es en train d'enfoncer des portes ouvertes ». Ça, quelque part, on le sait. Oui, mais là, ça devient vraiment intéressant quand on prend ce cycle de Wilson-là et on essaye de l'extrapoler au système pyrénéen. Est-ce que vraiment, à partir de ça, on arrive à définir la carte d'identité orogénétique des Pyrénées ? Si je commence par la signature, on prend, par exemple, l'image géophysique actuelle des Pyrénées. Ça, ce qui a été fourni dans Orogen. Ça, c'est la thèse de Yi Wang, par exemple. Puis Sébastien a montré les choses en 3D. Ça, c'est la situation post-orogénétique actuelle telle qu'elle est. D'accord ? On voit qu'il y a un indenteur de manteau qui vient, quelque part, poinçonner la croûte continentale ibérique pour contrôler la formation de l'orogène. Ça, c'est la situation actuelle avec le lien sur StoSync. Quand on est dans la partie rétro-wedge, ici, ce qu'on a bien maîtrisé, c'est l'enregistrement géométrique de ça. C'est-à-dire que l'érosion différentielle des zones sources et des bassins fait qu'à la fin, la base du post-orogénique est quelque chose, un événement qui est tilté avec des zones laps sur cette géométrie-là. Donc ça, on peut tout à fait le caractériser sur la stratigraphie des bassins. Puisqu'on a fait d'enrogène, on est allé détailler le timing de mise en place des reliefs pendant la collision. On a restauré la géométrie qui nous était offerte par l'imagerie pour essayer de regarder le timing et la géométrie des structures en profondeur. Et là, maintenant, je vais restaurer une coupe qui est sur l'ouest des Pyrénées. Là, on est dans une situation collisionnelle et océenne, oligocène et jusqu'au myocène. Ce qu'on réalise, c'est que là, dans tout le napstack pyrénéen, on maîtrise bien maintenant le timing de migration de la déformation six-kine du côté du pro-wedge. On a quelque chose qui est horizontal, on détruit de l'espace et puis à l'arrière, on stacke la déformation sur le côté rétro-wedge. On a une racine crustale très importante. Ça descend à 50, 60, voire même 70 kilomètres si on suit Sébastien. Et puis, ça, on le caractérise simplement en regardant le top basement et puis le mot qui est imagé. Donc, on a une racine qui se forme et qui est associée à cette phase-là quelque part. Si maintenant, on revient à la palégiographie, on essaye d'identifier cette limite-là qui est très importante qui est ce qu'on appelle la making line. C'est la limite des domaines hyper-étirés qui vont se localiser ici plus au nord. De ce côté-là, on a la croûte épaisse. De l'autre côté, on a la croûte étirée. Ce qu'on réalise, c'est que la déformation compressive collisionnelle est allée au-delà de ce point. Donc, si on est capable de cartographier et d'identifier ces deux points, leur position relative permet d'identifier déjà la maturité du système orogénique collisionnel. Et puis, de l'autre côté, côté rétro-wedge, ce qu'on réalise, c'est que le rift qui est détruit d'un côté peut être mieux préservé de l'autre côté parce que la déformation migre moins sur la plaque supérieure. Ce qui fait qu'on préserve les bassins de rift et associer toute la dynamique fluide et hydrocarbonée qu'on a pu discuter juste avant. Bien. Ensuite, on avance un peu dans l'espace. On restaure cette section jusque dans une situation tardique rétassée, début cénozoïque. Et là, on arrive à ce que Marie a appelé la phase de quiescence tectonique pyrénéenne. Donc, ce qu'on réalise en restaurant cette coupe, c'est que là, cette géométrie de faille est un petit peu différente et contrôle le changement de géométrie de l'indenteur. Ça se positionne juste avant la collision et c'est associé à de la déformation quelque part. Ce qu'on réalise, c'est que c'est un espèce de shortcut entre l'ancienne limite de plaque que vous avez ici et le nec. C'est un shortcut de la zone d'amincissement crustal. Ensuite, si on refait la même démarche que ce qu'on a vu avant, on fait la limite entre le point vert et le point jaune, c'est-à-dire la limite du six skin orogénique et l'ancienne zone de nec, on réalise à nouveau que la déformation migre de l'autre côté de la ligne de nec. Si maintenant, on regarde la géométrie de l'indenteur, on réalise que l'indenteur change de géométrie et vient prendre à la fois la croûte continentale et le manteau. Donc là, le manteau indente la croûte continentale ibérique. Ce qu'on a fait dans Orgène aussi, c'est utiliser un petit peu tous les moyens qu'on avait de dater la déformation pour essayer de revenir sur cette phase de quiescence. Et on a vu une déformation qui était beaucoup plus distribuée, pas localisée, qui était datée très bien par les travaux qui ont été menés à Paris, Maxime Wallner, Laura Ayrighi, Nicolas Bellassen, par exemple, sur les migros agrégats de Mika. Et ça, ça a permis de dater cette phase de déformation beaucoup plus distribuée. Donc, elle n'est pas complètement atectonique, mais il y a de la déformation distribuée. Ensuite, on revient encore dans le temps, on restaure cette phase de déformation et ce qu'on réalise, c'est que l'orlie orogénique, les phases initiales de déformation orogénique, se contentent de déformer les domaines hyperétirés. C'est-à-dire que ça, c'est le consommable des premières phases de déformation orogénique. Donc, on le voit d'un point de vue du style de la déformation, on a de l'accrétion des piles sédimentaires qui utilisent le niveau de décollement du sel et ça vient inverser des domaines crustaux relativement limités en termes d'épaisseur. Si on met un latéral, par exemple, la thèse de Jordi Miro aura pu montrer que sur une phase de déformation un peu moins aboutie, cette phase de déformation initiale se contente d'utiliser la géométrie de l'indenteur, la géométrie de la plaque inférieure du nec. L'épaisseur crustale permet de regarder, on voit bien qu'en latéral, cette phase de déformation prend la zone d'amincissement sensu stricto et si maintenant, j'en fais la restauration de l'absolu, on ne connaît pas exactement la dimension de ce système-là mais on voit bien qu'on a des synclinaux sur sel, des mini-bassins étirés localement sur du manteau exhumé et ça, c'est la géométrie de départ. Ce qu'a pu montrer Gianretto et son équipe, Rodolphe Lescoutre par exemple, mais aussi des travaux comme ceux de Nicolas Saspituri, c'est que finalement, cette géométrie héritée à l'échelle de la croûte et de la lithosphère contrôle la géométrie des niveaux de décollement. Évidemment, les niveaux de décollement de l'espace, de la crustale dans les domaines proximaux qui vont contrôler la collision et on en a un autre qui se met dans les endroits hyper-étirés qui sont en particulier contrôlés par l'altération du manteau. C'est les serpentines quelque part. Ok, donc maintenant on va aller dans l'autre sens. On passe de la préconvergence, on passe par la phase de l'érogénique. On localise la déformation dans les domaines hyper-étirés qui sont plus faibles mécaniquement. On suit ce niveau de décollement, le niveau de décollement 1 et lorsqu'on va arriver dans cette phase intermédiaire, on a un problème géométrique clé. Et créer cette nouvelle structure, ça prend de l'énergie et du temps, on monte en stress et ça, ça peut expliquer cette fameuse phase de proto-collision. Ensuite, on passe à la collision, niveau de décollement intracrustal qui dépend de la mécanique héritée, la température de la lithosphère, on revient aux choses assez fondamentales et ça explique le knipstack pyrénéen pour la partie pro-wedge. Si on réfléchit en espace maintenant, donc ce qu'on fait pendant la divergence, quelque part, à partir du début de l'hyperextension, on crée du capital pour la phase early-érogénique. Le bleu ici, ça c'est une notion d'espace. On crée de plus en plus d'espace et si le rift va suffisamment loin comme dans les Pyrénées, on crée le bleu mais aussi le vert qui est le domaine hyper-étiré couplé au manteau, le manteau serpentinisé exhumé en surface. On va localiser la déformation dans les domaines les plus distaux et on va commencer à les déformer. Donc on crée ce capital, on va le basculer pendant la partition syn-érogénique. Pendant la phase early-érogénique, ce que fait la phase de déformation rose, elle se contente de cannibaliser ce domaine-là, spatialement, on crée une prise d'accrétion au niveau du niveau de décollement qui est utilisé et on forme ce qu'on appelle le early-érogène. La phase de protocollision, on fait ce fameux shortcut entre les deux niveaux de décollement, il n'y a plus de capital et on arrive dans une crise mécanique qui est importante. Ensuite, on passe à nouveau dans la partie early-érogénique, on utilise le niveau de décollement et on épaissit la croûte continentale parce que le niveau de décollement est intracrustal. Situation post-érogénique, la convergence s'arrête au moins dans la zone considérée et puis on a une espèce de compétition qui se fait entre les processus de surface et les forces de volume. Maintenant, si on réfléchit en termes de force, plus on monte dans le temps, plus on vient subduire des domaines crustaux plus épais et plus on ajoute du matériel flottant dans la zone de subduction. Beaumont l'avait montré dans ses modèles et au final, ça change la dynamique de la convergence. Plus on avance dans le temps, plus il y a du matériel flottant qui rentre dans la zone de subduction et plus d'énergie, plus de tectonique, plus sigma 1 doit être important pour entretenir la convergence. On le traduit d'un point de vue du stress, ça veut dire qu'au début de la convergence et pendant cette phase de protocollision, on a besoin de plus de stress pour réussir à arriver au seuil de rupture et trouver un point d'équilibre. Et cette montée en stress, quelque part, lorsqu'on regarde les travaux qui ont été menés pour la farfield, ça correspond au timing de migration de la déformation du système pyrénéen en airfield à ce qui se passe en farfield. Maintenant, d'un point de vue des reliefs, évidemment, plus on met du matériel crustal en profondeur, plus on épaissit, plus les reliefs augmentent et donc ça vient alimenter la réflexion source-to-sync que Charlotte aura pu vous montrer précédemment. Maintenant, d'un point de vue, vous allez me dire ce qu'on voit ça, c'est très 2D, est-ce qu'on peut vraiment l'appliquer à l'échelle des Pyrénées ? La réponse est non et on peut lui donner un sens. Lorsqu'on est sur des systèmes de segmentation qui sont associés à la divergence, une zone de relais drift par exemple, on développe des shortcuts pendant l'histoire early-horogénique en particulier, la convergence vient recouper cette non-cylindricité latérale et expliquer l'échantillonnage de domaines qui auraient dû passer normalement en subduction. C'est des problèmes de conditions limites. Donc Rodolphe Lescout par exemple a pu montrer que cette zone de relais dans le système pyrénéen conduit à un shortcut en latéral et le sampling de ces domaines-là. Qu'est-ce qu'on a appris ? Finalement, les phases early-horogéniques et les événements critiques qui les limitent sont contrôlés par ce qui est développé pendant la divergence. Il y a un lien entre les deux, ce qui veut dire qu'il y a la mécanique de la lithosphère qui est quelque part à l'arrière de tout ça. Les nuances. Maintenant, si on réfléchit à cette complexité latérale, les Alpes, les Pyrénées et l'Atlas par exemple, essayons d'appliquer ce qu'on a appris ici au système. En fait, on ne peut pas se contenter d'une variabilité du système simple et du cycle de Wilson normal. La divergence en elle-même, elle peut varier en termes de maturité. Les Pyrénées par exemple est allée jusqu'à l'hyperextension. L'hyperextension fait qu'évidemment, il n'y a pas de subduction donc on a un shortcut directement vers l'orlie eurogénique et on attaque la convergence par l'orlie eurogénique et on va jusqu'à la collision. L'Iatlas par exemple n'est pas allée à l'hyperextension donc on passe directement du rift à l'inversion de rift. Si maintenant on prend Caméros par exemple, Caméros est allée à l'extension, on a peut-être tenté de faire des necks mais sur les bords il n'y a pas beaucoup d'amincissement crustal. Résultat, il n'y a pas d'orlie eurogénique non plus. Si maintenant on va dans le système pyrénéen et on réfléchit à la variabilité de la convergence et non plus de la divergence, là aussi on a une variabilité importante. Les Pyrénées par exemple est allée à la collision dans les Alpes évidemment qu'on est allé à la collision on est même allé plus loin du point de vue de la divergence on a fait de l'océanisation. Si on prend l'Himalaya par exemple les domaines océaniques étaient encore beaucoup plus importants la subduction était encore plus mature le magmatisme associé était important à changer la mécanique de la plaque supérieure. Donc maintenant on passe à cette maturité de la convergence qui est elle-même variable et on réalise que les Pyrénées sont allées à la collision c'est la flèche rouge si on va à la proto-collision et on veut s'arrêter à la proto-collision il suffit de regarder ce qui se passe par exemple en latéral dans le Basse-Cantabrienne Basin si on veut regarder quelque chose d'encore moins mature du point de vue de la collision mais équivalent des Pyrénées du point de vue de la divergence prenez par Antis et vous aurez un très bon exemple. Il y a des endroits dans lesquels les limites de plaque ne sont pas localisées il peut y en avoir plusieurs sur une même section ça c'est l'instruction de ce qu'il y a sur le Basse-Cantabrienne Basin par exemple et ce qui se passe dans le Bay of Biscay dans lequel une tentative de subduction échouée a dû se mettre en place. Et le troisième paramètre c'est la variabilité du poste orogénique évidemment les Pyrénées c'est un système qui est relativement passif si on le compare au Golfe du Lion évidemment la flèche jaune n'est plus sur le poste orogénique mais la flèche jaune repart dans le sens qui fait qu'on a un cycle et demi de cycle de Wilson et on va créer un domaine océmique qui lui-même avertu à être subduire. Maintenant ce qui va être fondamental c'est la comparaison de ces horloges de la maturité des systèmes orogéniques dans l'espace qu'on peut caractériser avec des éléments observables la géologie qu'on peut avoir par exemple dans les zones sutures ou le lien entre la paloge graphie et l'orgène en lui-même. Ça c'est un exercice que j'ai fait sur tous ces systèmes-là et maintenant ce qui est intéressant comme question à se poser c'est est-ce qu'il y a un lien entre le timing de ces flèches et de ces horloges ? C'est ce que je vais vous expliquer maintenant dans cette quatrième et dernière partie. Maintenant ce que j'ai fait c'est que dans chaque limite de plaque sous limite de plaque entre Afrique et Europe d'une part sur le segment intermédiaire entre les Pyrénées et les Alpes on a ce qui se passe dans le golfe du lion donc ça veut dire qu'on doit considérer l'Europe, Corse, Sardaigne et Adria et maintenant entre Adria et Europe je me suis amusé à mettre toutes les étoiles qui correspondent au critical event pour la divergence et la convergence et maintenant ce qu'on va regarder c'est le timing de mise en place de ces étoiles. On va faire un latéral dans les Pyrénées dans les Pyrénées on commence à mettre du rift qui est distribué d'accord ? Donc au départ 200 millions d'années on est à la base du Jurassique tout est à peu près pareil il y a un rift globalement diffus on commence à partir en maturité les flèches augmentent quasiment partout et puis lorsqu'on arrive dans le système pyrénéen c'est ce que nous a montré Fred et Gianretto finalement on a un partitionnement de la déformation dans les Pyrénées on va avoir du manteau exhumé ce qui fait que la flèche est allée beaucoup plus loin mais enfin si on compare les choses en latéral évidemment vous allez aller dans le système provençal les choses sont nécessairement moins abouties et puis dans le Bay of Vizquier on est allé jusqu'à l'océanisation donc la variabilité de la divergence est manifeste long strike évidemment le jour où vous partez en convergence si la taille est différente le résultat le timing de la convergence est aussi différent et ce qu'on réalise quand on met ça dans le temps c'est que l'événement critique qui correspond au début de la collision est diachrone ce qui explique pourquoi Marie vous l'a montré la création des reliefs est diachrone spatialement de l'est des Pyrénées vers le golfe de Gascogne qui quelque part est toujours resté sur une subduction immature elle n'a pas vertu à partir en bas carte parce que la convergence n'a pas été suffisante maintenant on prend les choses en nord-sud telles que Fred vous l'a montré on fait exactement le même exercice je prends ici le modèle cinématique de Pôle en Grand on repart à 200 millions d'années on regarde la Tasse le Riff le Central Iberian Ranch et les Pyrénées au début pareil globalement tout est couplé mais le Bétic part un petit peu plus précocement dans une divergence plus aboutie on crée presque un océan ça c'est un système Bétic où il y a même du magma qui est atossé à 180 millions d'années on arrive au Crétacé les océans se forment quelque part au sud et à l'est dans le système Tétisien alors que dans les Pyrénées on avorte on arrive au Crétacé moyen et au Crétacé supérieur juste avant la collision juste avant la convergence et évidemment spatialement à nouveau l'état de la divergence est différent maintenant la question c'est qui va remporter la mise quand on passe dans la convergence 84 millions d'années début de la convergence tout a l'air de commencer à essayer de s'immiscer mais ce qui va gagner là où on va accommoder le plus de raccourcissement c'est les Pyrénées ça tombe bien c'est l'endroit qui est allé le plus loin quelque part dans ce système-là en termes de divergence on continue la convergence ce qui est intéressant c'est quand on va à la collision dans les Pyrénées c'est exactement le moment dans lequel tout est couplé entre Afrique et Europe tout part en convergence et tout commence à monter du point de vue de la maturité de la convergence ce qui est intéressant c'est quand est-ce que les subductions commencent à prendre le lead en fait ce qu'on réalise c'est que quelque part à la fin de l'histoire la subduction se retire au niveau de Gilles Brattard c'est la flèche rouge que vous voyez là et quelque part entre 23 et la situation actuelle le système se découple à cause du retrait de cette subduction qui va venir contaminer le système et partir dans le système atlantique et c'est ce qui contrôle le poste orogénique dans les systèmes qu'il y a quelque part vers le nord ok donc qu'est-ce qu'on peut déduire à partir de ça la diversité orogénique il y a ce qui peut être prédit c'est ce qui est génétique c'est ce qui est contrôlé par la divergence et la convergence et c'est ce qui ne l'est pas prédictif c'est ce qui est irrité et ce qui est régional maintenant je conclue avec les techos messages finalement l'orogénèse Near Field c'est fortement contrôlé par l'histoire de la divergence et évidemment l'histoire pré-rift si on contrôle la page graphie on peut contrôler les modalités de formation d'un orogène et son enregistrement en Farfield c'est les événements critiques quelque part qui contrôlent la transmission de déformations à l'échelle de notre limite de plaque diffuse si vous avez une idée de la maturité de ces systèmes là peut-être qu'on peut anticiper le style et le timing de déformation spatialement les subductions en fait elles se lancent à partir du moment où on a une convergence qui est suffisante donc il faut un domaine océanique suffisamment mature et puis elle passe en rollback à partir du moment où latéralement par exemple on arrive à collision je pense que ça c'est l'histoire des Alpes par rapport au Golfe-Tullion les applications ça il faudrait l'appliquer à l'évolution des bassins pour voir évidemment ce que deviennent nos systèmes extensifs et les bassins hurlis orogéniques dans l'évolution dans le spectre des possibilités qu'offre cette approche et cette clé de lecture des systèmes orogéniques et puis finalement si on doit se poser une question et rester sur une question ça c'est le lac d'orogène là on a exploré qu'une partie du potentiel de ce système là on a regardé les marges hyper étirées peu magmatiques reste à passer en 3D quel est le rôle de cette spatialisation des systèmes des micro-continents et des différents océans dans la convergence et puis la variabilité des marges les marges c'est pas seulement des systèmes magma pour mais c'est aussi des systèmes magma rich et transformants je vous remercie et je voulais remercier tous les collègues avec qui on a beaucoup appris pendant toutes ces années et puis je suis sûr que la recherche ça n'arrête évidemment pas à ce qu'on fait mais il y a beaucoup de potentiel au travers de tout ça merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup